... ... ... ... ... ... Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie sur Jujutsu Kaisen. Si vous avez regardé la saison 1 de Jujutsu Kaisen, il y a quelque chose qui n'a pas pu vous échapper. Lors de l'épisode 5, lorsque Yuji perdit la vie, Sukuna lui proposa un marché pour le ressusciter. Les termes de ce marché étaient vraiment étranges et il semblerait que Sukuna a un plan derrière la tête. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma théorie concernant comment et quand Sukuna va utiliser le serment fait avec Yuji lors de l'épisode 6 de la saison 1. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Donc sans plus attendre, rentrons dans le bif du sujet. Un serment maudit ou une restriction maudite selon la traduction est un pacte fait avec de l'énergie occulte. Il crée une condition sur soi-même ou un accord avec les autres. Il y a plusieurs types de serments maudits. Par exemple, Maki et Mekamaru possèdent ce qu'on appelle un serment maudit inné. Ce serment maudit inné crée une condition sur eux-mêmes. On précise qu'il est inné car ni Maki ni Mekamaru n'ont demandé à posséder ce serment. Ils l'ont l'un comme l'autre depuis la naissance. Concernant Mekamaru, ce serment inné le prive de son corps, de sa condition physique, mais en échange, il lui offre une quantité énorme d'énergie occulte. Et concernant Maki, son serment inné provoque l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est née avec une puissance physique hors du commun, mais en échange, elle ne possède quasiment pas d'énergie occulte. Elle n'est même pas capable de voir les fléaux sans ses lunettes. Ainsi, le serment crée une condition et l'impose sur un individu. Concernant les serments innés, c'est assez spécial car les possesseurs ne sont pas capables de les rompre. Un autre type de serment sont ceux qui ne sont pas innés et qui sont réalisés par une ou plusieurs personnes. Ce type de serment peuvent être rompus. Les serments créés par deux ou plusieurs personnes doivent respecter une condition en particulier qui bénéficie aux deux parties. Ainsi, le serment maudit peut également être utilisé entre plusieurs personnes. Rappelons les termes exacts du serment entre Sukuna et Yuji. Premièrement, Yuji devra céder son corps à Sukuna pendant une minute lorsque celui-ci prononcera les mots « pacte éternel ». Et deuxièmement, Sukuna accepte de ne tuer personne durant cette minute à condition que Yuji oublie ce serment maudit. En échange de ces deux conditions, Sukuna accepte de ramener Yuji à la vie. Quand on y réfléchit, ces conditions sont vraiment très intéressantes. Je ne pense pas que Yuji réalise à quel point ces conditions sont dangereuses pour lui. « Certes, Yuji pourra revenir à la vie et Sukuna ne pourra tuer personne pendant sept minutes, mais oublier ce serment est vraiment très dangereux. Je trouve ça assez curieux que Sukuna se contenterait du corps de Yuji pendant seulement une minute et par-dessus tout, Sukuna s'engage à ne tuer personne durant ce laps de temps. C'est assez étrange comme condition. Je pense qu'il faut surtout s'intéresser au fait que ce soit un serment maudit et que Yuji ait complètement oublié qu'il a eu lieu. Comme l'explique Sukuna, la base concernant un serment maudit est qu'il ne faut pas le rompre. Celui qui rompt un serment maudit est châtié et paye de lourdes conséquences. On ne sait pas exactement l'ampleur de ses conséquences, mais au chapitre 79, nous apprenons qu'un serment noué avec une autre personne n'a rien de comparable avec une restriction que l'on s'impose à soi-même. L'une des grandes différences est que le châtiment reçu pour l'avoir brisé est incertain. Alors que lorsqu'on brise une restriction que l'on s'est imposée à soi-même, on perd simplement le pouvoir ou la chose qu'on avait obtenue, concernant un serment fait avec quelqu'un, la finalité est complètement inconnue. Sukuna sait que Yuji est un exorciste assez tête brûlée qui fonce souvent sans trop se poser de questions. Il a ainsi profité de la situation. Désormais, je pense que Sukuna attend le moment opportun pour prononcer « pacte éternel » afin que Yuji, ne se rappelant plus du serment, lui refuse le passage. Sukuna va sans doute prononcer ses mots lorsque Yuji sera dans une situation désespérée ou primordiale lorsqu'il sera sûr à 100% que Yuji lui refusera le passage, brisant ainsi le serment maudit. En effet, le serment maudit est un accord mutuel basé sur des intérêts communs. Lorsque Sukuna prononcera « pacte éternel », il ne va pas prendre le contrôle du corps de Yuji automatiquement. Il faut que Yuji accepte de lui céder le contrôle vu qu'il y a serment maudit. Je pense que si Sukuna souhaitait que Yuji oublie ce serment, c'était justement pour provoquer cette situation. Dans l'épisode 12 de la saison 1, Sukuna vérifiera si Yuji a réellement oublié le serment et lorsqu'il constate que c'est le cas, il est ravi. Quelles seront les conséquences de ce châtiment sur Yuji, me direz-vous ? Eh bien, peut-être que Yuji perdrait définitivement l'ascendance sur son corps menant à la victoire de Sukuna. Il semblerait que Yuji soit complètement pris au piège. Sukuna l'a complètement piégé en lui faisant oublier l'existence de ce serment maudit. Il faut rappeler que Sukuna a fait ce serment juste après avoir rencontré Fushiguro. Ce serment a très certainement un rôle à jouer concernant son plan pour Megumi. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A votre avis, comment Sukuna va utiliser ce serment maudit ? On se retrouve très bientôt pour la reprise des vidéos SNK. Merci à vous et je vous dis à très vite.